Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je parle doucement, parce que j'aurais presque limite pas envie de gâcher ce silence qui règne. C'est d'un calme, mais d'un calme. Ecoutez-moi ça. Ah si, on écoute une voiture. Pour voir que je suis très entourée, c'est d'un calme absolu. Voilà. Alors je vous fais voir la catastrophe. Voilà, le poulailler. Comme vous pouvez le voir, le soleil commence à être très très présent. Il fait très chaud cet après-midi. J'ai mis en attendant, je vous dis bien en attendant, parce que malheureusement, j'avais toutes mes bâches, enfin mes voiles d'ombrage de l'année dernière, qui ont été littéralement dévorées par, comme je vous ai dit, par les souris. Et donc là, je dois les recevoir, les nouveaux cette semaine. Donc en fait, j'ai pris pour faire toute la longueur, et même ici chez les jeunes, malgré que le parc soit plus ou moins toujours à l'ombre, hormis le matin. Mais donc voilà. Donc en attendant, j'ai remis ça. C'est pas très joli, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, parce qu'au moins, ça me permet d'avoir vraiment un minimum d'ombre, voilà, dans les parcs. Et chez les mamans qui étaient là-bas, bon ben là, je les ai sortis. J'ai mis un parasol, comme ça, pour éviter simplement que la cabane prenne la chaleur toute la journée. Donc voilà. Et je me retrouve ici, avec tout le monde qui est sorti. Donc nous avons... Bon ben... Ma crotte ! Oui, mon petit chat ! Ici, nous avons notre première maman gripperle, avec son poussin. Enfin, ses deux poussins. Oh ben là, ma fille, Qu'est-ce qui t'arrive, ma pépette ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Qu'est-ce que tu veux nous dire, ma pépette ? Hein ? Oups ! Nous avons notre maman cailloutée. Alors là, je pense que ça va se friter. Voilà. C'était prévu. Donc, je vais aller séparer ces jeunes filles. C'est de la jalousie pure et simple. Allez, on va là-bas, avec maman. Voilà. Chacun ses petits. Toi, tu vas là-bas avec tes deux poussins. Voilà. Alors ici, nous avons un petit poussin qui va être certainement bleu. Voilà. Je pense que... Bon, ça sera un porteur caille, je pense. Et à côté, nous avons un petit splash. Mais j'ai un doute au niveau des couleurs, ici. Ça me paraît bizarre. Donc, on va laisser grandir pour voir ce que ça va donner. Parce qu'au niveau des ailes... Oui, ma chérie, je ne vais pas te le prendre, ton bébé. Oui, je vais te le rendre. Oh là là, vous voyez, elle est très protectrice. Il ne faut pas toucher à ses bébés. Voilà. Donc voilà, on a cette maman-là avec ses deux petits. Ici, nous avons mademoiselle... C'est Lucifer. Elle est mauvaise, cette poule. Elle est mauvaise. Enfin, elle n'est pas mauvaise. Elle est très protectrice de ses petits, en fait. Mais voilà, nous avons deux petits cailloutés. Donc là, on peut voir déjà, pour moi, pour ma part, je pense que nous avons possibilité d'avoir deux petites poules. Et encore que, si on voit l'autre là-bas, au fond, celui qui passe derrière la maman, les ailes sont plus longues. Attends. Voilà, ici, on voit que les ailes sont plus longues que sur le premier qui est là-bas. Et là, nous avons le petit poussin. Un petit poussin frôment argenté. T'es jaloux, mon petit chat. T'es jaloux, mais t'es jaloux. Oh là là, mais t'es jaloux. Ça va, mon poussin ? Tu veux que je t'appelle mon poussin, maintenant ? Tu veux que je t'appelle mon poussin ? Qu'est-ce que tu me fais, là ? Qu'est-ce que tu me fais ? Oui, mon petit chat. Qu'est-ce que tu fais ? On a taillé le bec tout à l'heure. Il a un joli bec, monsieur, maintenant. Voilà. Hein, petit chat ? Qu'est-ce que tu dis ? T'es beau, maintenant ? Oui, t'es beau, mon petit chat. Hein, mon loulou ? Oui. Donc, nous avons notre piaf, ici, qui est en pleine mue. Elle m'en sème de partout. C'est une catastrophe. Elle a des trous partout. Oh, et toi ? Ah non. Celle-ci, c'est celle qui est toujours séparée du parc. Parce que, bon, ben voilà. Elle a été attrapée. Et ici, nous avons... Voilà, notre jeune maman froment. Avec son poussin. Bon, ben, elle, elle en a qu'un, étant donné que, ben, malheureusement, le deuxième, qui était un petit peu plus gros que celui-là, ben, quelques jours après l'éclosion, malheureusement, elle l'a écrasé sous ses pattes. Donc, bon, ben, elle en a qu'un. C'est pas plus mal pour moi. C'est dommage juste pour le petit, parce qu'il était tout mignon. C'était un petit caillouté. Et ici, nous avons tous nos coucous qui restent à l'ombre. C'est grand ouvert, mais ils ne veulent pas sortir. Ils préfèrent rester dans le parc. Nous avons des intrus par ici. Tout ça, là. Ils m'agacent. Ils m'agacent. Je ne sais pas pourquoi, ils sont toujours attirés par ce parc. Voilà, les coucous et les quatre gris perles. Le coq coucou, Floquy, avec les quatre gris perles. Et nous avons la mémère coucou qui est là. Ben, je ne sais pas. Ils se sentent bien dans ce parc. Ils préfèrent être là plutôt qu'ailleurs. Donc, ma foi, je les laisse là pour le moment. Ça ne dérange pas. Vous voyez, c'est ouvert, mais voilà. Tout le monde préfère rester au frais. Là, ils sont en plein vent, en fait. Donc, ils sont bien. Notre petit coco, là, qui commence à être, à prendre ses aises et à vouloir faire le patron chez les jeunes. Enfin, chez les poulettes. Donc, avec elle, ça ne passe pas du tout. Il est toujours en train de l'embêter, de lui monter dessus. On a celle-ci aussi. Celle-ci, je ne vais pas tarder non plus à certainement m'en séparer. Voilà, nous avons la poulette bleue. Ah, les filles. Vous voyez, ma pépette. Vous voyez, ma fille. Voilà. Ah, ma louloute. Oui, mais oui, ma chérie. Je ne te prends pas. Non, non, non. Je ne vous prends pas. Hein, jaloux ? Oui. Toi, tu fais ton vilain. Toi, tu fais le kéké, là, au milieu des gonzesses. Ah, oui. Tu fais ton kéké. Ici, une petite poule griperle aussi. Griperle-cocou. Voilà. Elles sont en train de me démonter le parc des jeunes. C'est un truc de dingue, ces poules. Donc, on va aller voir le reste de la troupe. Voilà, vous voyez, il n'y a personne dehors. Là, ils sont tous au frais. Là-bas, bon, ben, nous avons l'autre maman avec les cailloutés. On a les petits qui sont là-bas, là, de chaque côté. Voilà, elles s'en occupent toujours. C'est bien. Il n'y a que le soir où elle va se percher et qu'elle les abandonne un peu à leur propre sort. Mais bon, le principe, c'est que la journée, elle les passe avec eux. Voilà. Là, nous avons notre pépette coucou. Non, tu te pousses. Tu ne sors pas de là. Tu ne vas pas là-bas. C'est bon, je n'ai pas envie de courir et de faire la bagarre. Ici, nous avons notre petite mémère coucou avec ses quatre poussins. Donc là, on peut voir que c'est un petit coq gris perle. Ici, un autre petit coq coucou. Non, là-bas, celui-là. Ici, normalement, si tout va bien, ça serait une poulette ou alors un jeune coq dominé. Voilà. Et on a le troisième qui est là-bas et qui, normalement, est une petite poule. Un bichette. Ouais. Alors, on peut voir, comme ils sont élevés par la maman. Non, là, c'est plus compliqué. Oui, voilà. Donc, nous avons bien un autre petit coq là-bas. Celui-là. Et, normalement, là, certitude pour celle qui est là-bas, être une poule. Et là aussi. Voilà. Donc, deux poulets de coq. Celui-ci, regardez le coucou, comme il est apparent par rapport aux deux autres. Vous voyez la différence ? Donc, ça, c'est intéressant de voir évoluer, en fait. Parce que je pense que ce sera un coucou qui sera très marqué, à comparer des deux autres qui le seront moins. Et ici, nous avons notre petite poulette froment, avec ses poussins. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pue ? Oh, pépette, je pue ou quoi ? Hein ? Ben, ma foi. Comme dit le proverbe, parle à mon huc, ma tête est malade. Alors, voilà. Non, tu ne retournes pas là-bas, il y a les cailloux, tes pépettes. Voilà. Donc, là, comme on peut voir, je disais donc, nous avons, comme vous pouvez le vérifier, ici, un petit brama, une poulette. J'ai un peu de chance, une poulette, ça aurait pu être un coq. Avec deux petits bleus, qui seront certainement, je pense, porteurs cailles. Voilà, nous avons deux petits poussins. Et normalement, si tout va bien, ça devrait être deux petites poules. Donc, là, nous avons un lot de femelles. Du moins, à revoir celui-là, on doute. Mais normalement, non, ce serait bien deux femelles. A voir. Ici. Ben, je ne vous dis pas comment il fait super chaud. Mais vraiment très, très chaud. Donc, voilà pour celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais... Il me restait une poule coucou... Une poule froment. Qui... La dernière qui a... Ben, maintenant, ça va faire un peu plus de 32 jours qu'elle couvait. Et, ben, elle avait refusé les poussins la première fois, tout comme les oeufs. Et là, du coup, ben, comme elle ne s'arrêtait pas de couver, j'ai tout essayé encore, comme je vous dis. Elle ne s'arrêtait pas de couver. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rencontrée à l'intérieur et je l'ai isolée pour qu'elle soit au calme, vraiment pas dérangée. Et je l'ai... tout simplement, je lui ai mis deux oeufs que j'avais en couveuse. Donc, il y avait un Pékin bleu et un... Un petit bra... Oui, un petit brahma. Et, du coup, ben, le Pékin bleu a éclos il y a trois jours sous la poule. Et le petit Pékin brahma est en pleine éclosion, c'est-à-dire la coquille est bien bréchée. Et moi, je filme dans le vide. Je parle et je filme dans le vide. Ben, ma foi, il n'y a qu'à faire comme ça. Voilà, là, je disais donc, la coquille a bien bréchée. Et puis là, je pense que d'ici ce soir, il sera dehors. Donc, on peut dire presque qu'on est à la fin des couvaisons. Et qu'on est bien content. On est super bien content parce que, voilà, je vous le dis franchement, là, j'en avais ras-le-bol. Mais franchement, ça a commencé à faire long. Ça a commencé à être compliqué pour moi de gérer tout ce monde-là. Parce que, après, vous voyez, les mamans ne peuvent pas les remettre comme ça n'importe comment dans les parcs. Là, la coucou, je ne vais pas pouvoir la réintroduire parce qu'elle est hyper vigilante au niveau de ses petits. Et quand j'ai essayé de la mettre en liberté avec tous les autres coucous, ça m'a posé un problème dans le sens où, ben, elle domine certaines poules. Donc, elle va attaquer les autres. Mais elle est dominée aussi par l'autre poule coucou que j'ai. Et donc, l'autre poule coucou l'attaque à elle. Et quand elle se fait attaquer, elle a tendance à se barrer en courant et de laisser tomber ses petits. Donc, c'est un peu le problème que je vais rencontrer avec toutes les mamans que nous avons. Voilà, la fromance, c'est pareil. Il y a déjà une maman qui a eu ses petits et dont il y a les tout-petits là-bas qui sont encore, je vous les montrais d'ailleurs, ils sont derrière la bâche. Oh là là, qu'est-ce que c'est moche ces bâches. C'est horrible. Mais bon, j'ai hâte que mes voiles arrivent pour pouvoir installer tout ça. Voilà, nous avons les loulous parce que vous voyez, sur le toit, je n'en ai pas mis. Donc, celles que j'ai commandées, elles font pile-poil la dimension du parc en fait. Donc, j'ai pris du sur-mesure, j'étais obligée parce que moi, je serais plus tranquille. Donc, oui, je vous disais, on a encore ceux-là. Donc, là, si je dois réintroduire une maman avec les deux tout-petits, voilà, je vais attendre encore un petit peu que les petits soient un petit peu plus grands, histoire de voir comment ça se goupille en fait. Et puis, si je peux, je la réintroduirai dès que les petits seront plumés et qu'il y a moins de danger que des tout-petits se fassent agresser ou attaquer. Voilà, voilà où on en est. Bon, ben, chez les bleus, tout va bien. Ils sont plus à l'ombre là-bas, eux. C'est les mieux lotis, on va dire. Mais bon, je vais m'enlever de là-dessous. Vous voyez, c'est respirant en fait. Ça bouge, donc ça se soulève avec le gré du vent. Donc, ça laisse passer l'air. Mais bon, ce n'est pas suffisant quoi. Le fait est, c'est que vraiment, il faut en mettre sur le toit de partout en fait, ici. Et puis, mettre sur les façades. Parce que moi, je n'ai pas de chance. C'est que le soleil, vous voyez, il est là. Et l'été, en fait, il se couche carrément là-bas. Donc, en fait, il traverse et il vient direct en façade. Donc, le matin, je l'ai ici. Donc, il passe par-dessus au niveau du toit. Et l'après-midi, je l'ai carrément en façade. Donc, je n'ai pas le choix que d'abriter le devant et le dessus. Voilà. On va commencer à ressortir les petites bassines avec les morceaux de légumes qui trentent dans l'eau. Pour essayer de refroidir un peu tout ce beau monde et que tout le monde n'est pas trop chaud. Voilà. Donc, vous voyez ceux-là, comme ils sont très clairs par rapport à l'autre, là. Là, vous avez du coucou très clair. Et ici, vous avez du coucou très sombre. Donc, je suis plutôt contente parce que là, je vais garder un foncé comme ça, là. Et certainement un clair et un... Et bien, mon coq gris perle aussi qui est coucou. Voilà. Et en poule, je pense que je vais garder au moins deux poules gris perle et une poule coucou noire. Viens vite, viens vite, mon petit chat. Viens, viens, mon petit poulet, viens. Tu lui fous la paix, toi. Oh ! Tu lui fous la paix ? Merdeux ! Qu'est-ce qui t'a fait le bébé ? Hein, merdeux ? Qu'est-ce qui t'a fait le bébé ? Ouais, vas-y, fais le kéké avec moi. Ça ne marche pas avec moi, tu sais, je n'ai pas peur. Ouais, 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 c'est ça. Fuis. Fuis. Espèce de lâche. Fuis. Fuis. Viens fuir. Hein ? Regarde. Hein ? Qu'est-ce que tu fuis là ? Tu fuis là ? Hein ? Hein ? Il va être beau celui-là. Le pastillage me plaît déjà beaucoup. Donc on va laisser grandir ce petit bonhomme. Il a la crête qui n'est pas dégueulasse du tout même, je dirais. Donc c'est un peu mon plus gros problème ici à l'élevage, les crêtes. Donc voilà. J'ai hâte de le voir à taille adulte. Si ça vaut le coup ou pas, on verra bien. Sinon, pas grand-chose de neuf à vous apprendre. Oui, donc je disais, au niveau des couvaisons, voilà, c'est terminé. Il nous reste la maman Brahma qui est là-bas, qui est fermée dans son parc. Que je vais aller faire sortir d'ailleurs quand je vais remettre les Brahma dehors. Et comme ça, je la fais sortir tous les jours un petit peu. J'ouvre la porte pour qu'elle sorte. Parce que sinon, les autres, à chaque fois, ils la virent du nid. Ses oeufs se refroidissent. Bon, ça craint rien parce que j'ai regardé. L'autre fois, ils sont restés pendant, je crois, pas loin d'une journée sans être couvés. Ils étaient posés en vrac dans le nid un peu éparpillés. Et j'ai attendu le soir. Et le soir, je suis allée mirer. J'ai vu les poussins bouger dedans. Je crois qu'elle en a trois ou quatre maximum. Et voilà, le problème, c'est qu'ils sont à des dates décalées. Ils ne sont pas tous à la même date. Donc, pour l'éclosion, ça va être un peu plus compliqué. Après, je sais que là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais je sais que toutes mes poules restent sur le nid, même après éclosion. Donc, si elles restent deux, trois jours de plus, peut-être qu'elles en aura plusieurs sur le lot qui vont éclore. On verra bien. Donc, voilà. Et bien, aujourd'hui, c'est une journée un petit peu calme. Autant par le temps que par le travail. Et je vous dirais que franchement, limite, je m'ennuie. Parce que je ne suis pas habituée, en fait. Je ne suis pas habituée du tout. Sachant que là, il faut attaquer tout le potager. Il va falloir attaquer tout le potager. On n'a rien planté encore. Si, dans la serre. Allez, je vais vous faire voir. Je ne vous fais jamais voir le potager, en fait. Par où je passe ? Ah oui, on va passer par là. Je vais faire mon petit bassin aussi. Là, hop. Voilà. Là, c'est mon petit bassin. C'est vraiment petit. Et c'est à l'état sauvage. Voilà. Il fait comme il a envie le bassin. Donc, on a des grenouilles dedans. On a des petits poissons. Voilà, de rivières. Mais voilà. C'est vraiment à l'état sauvage. Vous voyez, il n'y a pas de traitement. Il n'y a rien. Tout se fait tout seul, automatiquement. On a le sapin qui est passé par-dessus, là-bas. Donc là, c'est un petit bassin. On a vu petit. Mais bon, c'est suffisant pour le moment. Voilà. Ici. Donc, allez, je vais vous emmener voir. Vous voyez, j'ai encore tout ça à planter. Je ne peux jamais voir le potager. Bon, il y a déjà pas mal de trucs. Mais bon. Voilà. Au niveau du potager, là, on est dans la serre. Comme vous pouvez le voir, on a déjà les tomates. Qui sont pas mal. Il va falloir arroser parce que là, ça fait hyper chaud. Donc, on commence déjà à voir les premières fleurs. Voilà. J'en avais vu une. Ah oui. On a une première petite tomate ici. Hé hé. Hé oui. On va pouvoir commencer à voir les premiers. Là, on a les courges, les potirons. On a les courgettes. On a un pied de tomate. On a les salades. Elles sont juste énormes. Mais quand je dis énormes, quand vous voyez ma main, vous voyez la salade, quoi. Voilà. Là, c'est toutes mes semis. Il y a tous mes poivrons. Il y a mes aubergines. Encore de la tomate de partout. Je ne sais même pas où sont le reste de mes caisses de légumes. Là, c'est tous des rejets de pieds de plantes tomates de l'année dernière. Vous voyez. Parce qu'on s'est servi du fumier qu'on a derrière pour replanter, en fait. Pour remettre de la terre, pour enrichir le sol. Et en fait, vous voyez, il y avait des tomates dans les pieds. Donc, ça pousse des rejets de tomates un petit peu de partout. Donc, ce n'est pas grave. Je vais récupérer et je vais replanter dehors dans le terrain. Voilà. Je ne sais pas où sont le reste de mes... Ah bah. C'est en train de sécher au soleil. De cramer, on va dire, au soleil. Voilà. Là, c'est tous des petits pieds de tomates. Pareil. Alors, il y a un peu toutes les variétés. On a de la noire de Crimée. Mais je n'ai rien eu le temps de m'occuper cette année. Je n'ai rien fait au niveau du potager. Je n'ai pas eu le temps. Là, on a encore des aubergines, tout ça. Je suis hyper en retard. Hyper en retard. Bon, l'année dernière, c'était pareil. Mais bon. Là, ici, on a les framboisiers. On a déjà quelques framboises qui arrivent tout doucement. Voilà. Et là, il reste tout à faire. Regardez-moi cette anarchie. C'est le merdier total. C'est le merdier. Je suis démoralisée. Et puis là, on a les fraises. Tout le long ici. Mais comme vous pouvez le voir, on n'en mange aucune. Aucune. Les rouges, là, vous voyez. Il y en a des rouges. Je ne peux pas les manger. Parce que mesdames, les limaces se sont régalées. Et bien évidemment, j'ai des poules. Donc, je ne peux pas traiter pour les limaces. Parce que les limaces qui passent de là à là-bas. Voilà. Vous m'aurez compris. Donc, je suis contente. J'ai planté des tomates pour les limaces. Des fraises pour les limaces. Ma foi. Ah oui, il y a encore tout ça aussi à préparer. Tout ce carré, là. Mon Dieu, quand je vois tout ça, ça me peine. Parce que je me dis, il y a un taf énorme. On est fermé et il n'y a rien de planté. On en parle ou pas ? Et là, nous avons les artichauts. Voilà. Ici. Voilà. Là, je suis dégoûtée. J'ai ma verveine citronnée. Regardez. J'ai oublié de la tailler aussi. Enfin, ils en avaient taillé le plus gros. Mais j'ai oublié de la tailler. Du coup, elle est vachement à la bourre cette année. J'ai que ça qui repousse en bas. Je suis un peu dégoûtée. Là aussi, il y a encore des fraises. Enfin, voilà. Bon, écoutez. Je vous ai fait un petit tour que je vous fais rarement. Donc, je vais vous laisser. J'ai mis mes fleurs aussi. Alors, la bêtise que j'ai faite, j'ai mis un chèvrefeuille ici. Sachant que le truc, il doit faire plus de 4 mètres d'envergure et je crois 2 mètres ou 3 mètres de haut. Bref, on l'enlèvera. On l'enlèvera à l'automne et puis on le mettra ailleurs. Eh bien, écoutez. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.